Consolé, consolé mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée, et la vue, dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu, n'écart la taille les plus blanche que la neige. Dites-lui que sa plaie s'est refermée, dites-lui que sa peine est apaisée, et guérie par le baume des tendresses de son dieu. Il le prend comme un berger sur ses épaules. Consolé, consolé mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Dites-lui que la ville est fortifiée, dites-lui que la brèche est réparée. Regardez le chemin par où s'amène notre Dieu, nève-toi Jérusalem et sois radieuse. Consolé, consolé mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce jeudi 11 mai, nous voyons la suite. Voilà que Saint-Pierre proclame le droit des païens de faire partie de l'Église. Non pas un droit qu'ils ont acquis par une action quelconque, mais parce que Dieu leur a permis. Dieu les a bénis par l'Esprit Saint. Alors, demandons simplement à cet Esprit Saint d'être sur nous, que notre cœur puisse être consolé pour nous tourner sans difficulté vers notre Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par remission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous des justes quand nous étions pécheurs. Tu nous as donné le bonheur quand nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre, veille sur tes dons. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit, Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminés, Jacques prit la parole et dit, « Frère, écoutez-moi, si mon Pierre vous a exposé comment dès le début Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. » Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit « Après cela, je redeviendrai pour construire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai, alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. » « Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. » Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui venant des nations se tournent vers Dieu, « Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes de la viande non saignée et du sang. » Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur Le psaume 95 Racontez à tous les peuples les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, Chantez au Seigneur et bénissez son nom, Racontez à tous les peuples les merveilles de Dieu. De jour en jour, proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire, A toutes les nations ses merveilles, Racontez à tous les peuples les merveilles de Dieu. Allez dire aux nations le Seigneur est roi, Le monde inébranlable tient bon Et gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles de Dieu. Alléluia, 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 All Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Acclamons la parole de Dieu. » C'est-à-dire que Jésus nous demande de garder ses commandements. Que ses commandements sont les commandements qui nous amènent à l'amour, qui nous amènent à la joie. Suivre les commandements de Jésus nous amène à nous lancer vers l'extérieur de nous-mêmes. C'est un peu ce que nous voyons dans les actes des apôtres. Lorsque Pierre et lorsque Jacques le disent, voilà que Dieu a approuvé ses nouvelles vocations, ses nouvelles entrées dans l'Église. Il les a prouvées par le chant en langue, par l'Esprit Saint qui s'est révélé en eux. Pierre en a été témoin. Paul et Barnabé en ont aussi été témoins. Et toute la communauté en a été témoin. Oui, la parole de Dieu ne s'adresse pas uniquement à ceux qui sont déjà dans l'Église, mais s'adresse à tous s'ils ouvrent leur cœur, s'ils permettent à Dieu d'y entrer. Et cela peut se faire, oui, par la célébration de l'Eucharistie, mais aussi par notre action dans le monde. Ça peut se faire même à l'écoute de cette vidéo. Voyez-vous, aujourd'hui, à travers les moyens de technologie, mais d'abord et avant tout, par le témoignage de notre amour pour Dieu, tout est possible. Et si on a décidé d'arrêter parce que c'est des peines perdues, il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à sauver, alors nous avons déjà perdu. Mais Dieu fait se lever. Il se fait, il fait lever dans chacune de ces générations des héros qu'on appelle des saints. Les saints ne convertissent pas à la force du poignet, mais ils convertissent par la tendresse, par l'amour, par la générosité. Oui, notre Église a besoin de se tourner vers l'extérieur, a besoin de se tourner vers ceux qui, tout d'abord, n'ont pas cru à la parole, mais qui, lors de notre témoignage, peuvent y trouver un chemin d'espérance, un chemin de vie, un chemin rempli d'amour de Dieu. Merci. Merci. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ, notre Seigneur, par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint Très-Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Osana, 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 au plus haut des cieux, Osana, au plus haut des cieux. Saint Très-Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Osana, 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 au plus haut des cieux, Osana, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louanges, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, ils nous ouvrent les Écritures et ils ront le pain. C'est pourquoi, Père Très-Aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de la dernière scène, de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Dit la bénédiction, on le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très-saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre-nous liens de communion avec notre pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est dans le Père et le Père est dans le Christ. Eh bien, associons-nous à eux par cette prière de louange. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. qui enlève le péché, et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais le passé de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Plus profonde qu'un abîme, pour accueillir toute grâce, plus haute que l'aimant qui élève nos regards. Marie, plus que loiselle, sur les petites uveilles, plus fidèle que le lever du soleil. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. bien heureuse entre les femmes et béni entre les vierges, ô pleine de l'amour, de la grâce de ton Dieu. Merveilleux des merveilleux, et gloire sans pareil, Ô Marie, mère de Dieu et notre mère. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Sous-titrage Société Radio-Canada pour l'amour m'accompagne tout le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021